Il a fallu pédaler cette année pour lancer la fête des Lumières. La 14e édition vient d'être inaugurée à l'instant, Place Bellecourt, où la statue de Louis XIV s'est éclairée grâce à l'énergie produite par des véloves. Direction donc la Place Bellecourt où l'on retrouve Jean-Marc Roffat. Les organisateurs nous avaient promis d'économiser de l'énergie. Preuve à l'appui et preuve avec cette image. Il faut maintenant pédaler pour donner le coup d'envoi à la fête des Lumières. Et ça va être un feu d'artifice ensuite sur le cheval. Et puis les animations les unes après les autres qui vont se mettre en place. Beaucoup de monde ce soir sur la Place Bellecourt. Et je vous propose de rejoindre tout de suite et d'écouter l'adjoint à la culture. C'est vraiment une création durable. Il va falloir, vous voyez, j'ai plus de voix déjà. Donc pédaler, plus on pédalera, plus ce sera lumineux. Et surprise à la fin. Donc oui, on a voulu qu'il y ait un... Dans cette fête où on a plutôt l'habitude de regarder ce qui se passe sur les monuments, sur les murs. Eh bien qu'il y ait aussi un petit moment plus participatif avec les Lyonnais. Vous avez vu, il n'y a que des grands noms. Personne n'a reculé. Il y a même des vélos qu'on a customisés en vélo pour enfants. Donc c'est un vrai clin d'œil. C'est aussi le côté festif de notre... De ce rendez-vous de la fête des Lumières qui reste unique. Bien entendu. Les premiers chiffres, combien de publics, combien de réservations ? Non, on a eu du mal pour certaines délégations à trouver des chambres d'hôtel. Ils ont du mal à comprendre qu'on ne puisse pas les loger tous au même endroit. Donc oui, là c'est bourré. Non, je n'ai pas de chiffres encore. Mais regardez déjà, je suis à Place Belcourt. Déjà, ça bloque. Oui, je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Mais au fond, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien ensemble. C'est ça l'idée de la fête des Lumières. Ce n'est pas d'être à la course au nombre. C'est qu'on soit bien, qu'on partage ce moment, ces quatre soirées et dans la plus grande sérénité. Et puis solidarité aussi parce que c'est des moments de partage. Marcher ensemble en regardant sa ville, en la découvrant d'une autre manière. C'est où je dis ça le Paris de la fête des Lumières. Et n'oubliez pas de mettre vos lumières sur les fenêtres. C'est un clin d'œil à ce qu'a fait la ville, que Vélov avait été inventé ici. Et donc, vous voyez, on a pensé que pour lancer la fête des Lumières de cette année, il fallait que les Lyonnais pédalent sur Vélov. Et plus ils pédaleront, plus la statue de Louis XIV s'éclairera et plus ce cube resplendira.